On va se mettre en contexte, petite conversation autour de la machine à café. Lundi matin, retour de vacances. Tu ne devineras jamais ce qu'il a fait le nouveau pendant ton absence. Tu te souviens de cette fonction qu'on a dans le code pour envoyer de l'argent à quelqu'un d'autre ? Tu sais comment elle marche. On a une méthode, SunTransaction, on lui donne trois arguments. Le premier argument, c'est le destinataire. Le deuxième argument, évidemment, c'est le montant. Et le troisième argument, c'est la date. Figure-toi que ce boulet, il a inversé les deux derniers arguments. Et au lieu d'envoyer 100 euros, il a envoyé le timestamp. Je ne te dis pas le bordel qu'on a eu à corriger ça. C'était un peu triste, on s'est bien ennuyé ce week-end. Mais attends, on n'avait pas de la code review sur le projet ? Comment ça se fait qu'il ait pu mettre ça en prod ? Bah ouais, mais bon, on devait faire une mise en prod, on était un portard. Bon, on n'a pas trop fait la code review. Tu ne crois pas qu'il y a un problème un peu plus important dans notre projet ? Si un mec qui arrive sur le projet est capable de faire ça ? Je pense qu'on est tous d'accord. Le nouveau, c'est toujours chiant. Le nouveau gars dans un projet, c'est celui qui va faire plein de conneries, qui va mettre en prod des trucs qui vont démolir la base de données. Ce n'est vraiment pas top. Sauf que des fois, je me rends compte que le nouveau, c'est moi. Parce que je fais des conneries, je suis fatigué. Ce n'est pas top. Des fois, c'est moi. Moi, c'est Jordan Grenard. Je me présente au passage. Et depuis que je suis chez Viseo, depuis la fin de mes études, j'en ai fait des conneries. Clairement, j'en ai fait. Donc, des fois, c'est moi qui fais des conneries parce que je suis fatigué, parce que je viens d'arriver sur un projet que je ne connais pas tout. Enfin, voilà. Des fois, je fais des conneries. Mais des fois, c'est vous aussi. Je suis désolé. Mais je pense que vous l'avez déjà fait aussi. Et typiquement, là, sur cet exemple tout simple, où au final, on a juste inversé deux arguments, on aurait pu faire même bien pire. On aurait pu inverser tous les arguments totalement. En mode, on n'a pas regardé ce que faisait la fonction et on a mis les arguments totalement à l'envers. On aurait même pu se dire, tiens, j'ai oublié de mettre les arguments parce que je suis parti en pause café et en revenant, j'ai oublié. Et ça, ça passe bien parce qu'on est en JavaScript. Parce qu'on a fait du Node.js. Alors, petit aparté, j'adore le JavaScript. J'adore, mais c'est très facile. Non, j'adore ce langage. C'est vraiment un langage où je me suis amusé et tout ça. Par contre, le mettre en prod sur des gros projets de long terme, j'ai du mal. Parce que justement, on n'a pas ce genre de garantie. JavaScript, quand vous lui mettez une fonction avec zéro argument alors qu'il en attend trois, il est comme ça. En fait, là, on a besoin de prêter attention à ce qu'on fait. On a besoin de réfléchir et de se dire, il ne faut pas qu'on fasse une erreur. Et en fait, ce qui demande une attention spéciale, un jour ou l'autre, ça va foirer. Parce qu'on est des humains, parce que forcément, un jour, on va faire une erreur. Alors, peut-être que vous aurez de la chance et que ça ne va jamais se produire, mais c'est possible. Et moi, je pense que ça vous arrivera et que ça vous est déjà arrivé. Je dirais même plus que si on pousse le raisonnement un peu plus loin, ce qui a besoin d'une attention spéciale, au final, ça révèle peut-être un défaut de conception avant. Peut-être qu'on aurait pu éviter de se retrouver dans cette situation. Alors, les bugs, on en trouve. On en trouve dans nos applications. C'est même bizarrement quelque chose qui est accepté dans notre milieu. On sait que quand on livre un projet, il y a de grandes chances qu'il y ait des bugs en prod. On prévoit de la maintenance. Enfin, voilà, c'est prévu dans les budgets. Les bugs, si on n'a pas de chance, on va les trouver en production. En production, ça fait du dégât. Ça peut endommager des données clients. Ça peut coûter du temps parce que c'est quelqu'un qui va faire le support client, qui va ouvrir un ticket, qui va recontacter le développeur. Le développeur doit se remettre dans le contexte du bug, trouver d'où il vient, le régler. Et voilà. Et tout ce process, c'est long. C'est du temps. C'est de l'argent. Et si c'est un bug un peu impactant, comme tout à l'heure, ça va coûter du vrai argent parce que ça sera une connerie qui va coûter cher. Donc la production, ce n'est vraiment pas le bon endroit où vous avez envie de trouver des bugs. Si vous avez un peu plus de chance, vous faites de la code review et vous allez trouver le bug lors de la code review. Encore une fois, c'est quelque chose qui demande une attention spéciale. Donc quelqu'un qui va review une pull request, il ne sera pas infaillible. Il va attraper des trucs, mais pas tout. C'est un peu mieux. On est à peu près dans le contexte de la tâche. On peut se remettre dedans et corriger le bug. Si on est un peu plus chanceux, ça se passe directement au moment de la CI ou de la CD. Avec des tests, avec quelque chose qui va vérifier votre code et qui va vous dire, attention, là, il y a un truc bizarre. C'est un peu mieux. Si on est encore plus chanceux, c'est l'idée qui va nous le dire, qui va utiliser un linter ou quelque chose pour nous dire, attention, là, ta fonction, elle est censée avoir trois arguments. T'en mets aucun, c'est bizarre. Et si vous êtes encore plus heureux, ça va se passer à la compilation. C'est-à-dire que votre code ne va pas compiler si il y a ce bug-là. Et en fait, tout le principe de mon talk, ça va être de voir comment on peut déporter une erreur du runtime, c'est-à-dire en production, pour l'amener le plus proche possible pour améliorer ce qu'on appelle le feedback cycle, c'est-à-dire avoir un feedback très rapide qui nous permet de corriger un bug de la façon la moins coûteuse possible. Et une erreur à la compilation, évidemment, c'est une erreur impossible parce que si vous ne pouvez pas compiler votre code, il ne peut pas aller en preuve. Donc voilà. Alors, on va reprendre JavaScript parce que j'adore JavaScript. Donc, là, on a une méthode toute simple qui va, donc on est en front, on va faire un fetch pour aller récupérer les infos de notre utilisateur avec l'usin ID. Et on va juste l'afficher. C'est un exemple très concret de prod. On affiche souvent l'utilisateur en console. Le mot de passe n'est pas haché, bien sûr, dedans. Donc voilà. Là, rien que dans ce code, en fait, il y a au moins six ou sept façons que ça puisse foirer parce que, en écrivant ce code-là, vous faites confiance implicitement à plein de choses. Par exemple, vous partez du principe que la méthode fetchUser, elle va bien vous retourner une promesse que vous allez pouvoir appeler avec la méthode .zen. Derrière, vous partez du principe qu'elle va vous retourner un utilisateur et que cet utilisateur n'est pas nul ni undefined. Encore un cas d'erreur possible. Derrière, vous allez afficher le user.name et forcément, s'il est nul ou undefined, il va y avoir un problème. Donc voilà. En fait, souvent, en JavaScript, on se retrouve à faire de la programmation défensive, c'est-à-dire à mettre des petites conditions pour vérifier que tout se passe bien. Ça, c'est du temps passé, c'est de la réflexion, ce n'est pas terrible. Alors que si on reste à peu près en JavaScript, on passe juste à TypeScript, on rajoute l'option strict null check qui va vérifier les références nulles et nous forcer à les gérer. Et du coup, on va directement indiquer, par exemple, que cette méthode peut renvoyer nulle, un user ou nulle. D'ailleurs, c'est censé être une promesse. Il faut que je corrige ce côté-là. Mais voilà. En fait, vous allez préciser quand votre référence peut être nulle et du coup, le compilateur, sur des trucs comme ça, sur des trucs comme ça, il va vous dire attention, ça peut être nul. Il faut que tu fasses gaffe. Ça ne va pas compiler. Vous n'allez pas envoyer ce bug en production. Alors, reprenons notre exemple de tout à l'heure, le stand transaction, mais on le met en TypeScript. Du coup, on a précisé que le destinataire, c'est une string, on dit que le montant, c'est un number et la date, c'est un number parce que c'est un timestamp. Et bien là, sur les trois cas possibles qu'on a vus tout à l'heure où on l'appelle faux, on élimine déjà ce dernier cas parce que TypeScript, s'il attend trois arguments, il va vous dire que ce n'est pas bon. On élimine aussi ce cas-là parce qu'on essaye de donner un number au lieu d'une string, un premier argument. Par contre, le dernier cas, on ne l'a pas annulé parce qu'au final, les deux derniers arguments, c'est des numbers. Donc pour TypeScript, vous avez bien fait ce qu'il fallait. Vous avez donné une string, un number, un number. Alors du coup, comment est-ce qu'on pourrait faire pour que ce bug ne compile pas ? Tout simplement, on va éviter d'utiliser des timestamps, on va utiliser une date et du coup, on a bien trois types différents et du coup, ce code-là ne compile plus. Alors, ça c'est un autre exemple où on a trois strings différentes pour envoyer un email. Si on les intervertit, c'est tout à fait possible. On peut l'envoyer si tout se passe bien avec les bons arguments aux bons endroits, mais si tout se passe mal, ça ne veut pas dire grand-chose au final. Et ça en fait, ça dérive d'un problème qui s'appelle la primitive obsession. On va y revenir, mais c'est le fait d'utiliser et de surutiliser les objets primitifs comme les strings, les nombres, les bouléens et tout ça. là si on regarde au final la signature de notre fonction, c'est une fonction qui prend trois strings en argument. Sauf que quand on regarde le prototype, on ne sait absolument pas ce qu'il attend au niveau de ces trois strings. Et c'est là qu'il y a un problème. C'est-à-dire que vous pouvez très facilement, pour le compilateur, intervertir les données sans que ça pose problème. Alors, c'est mieux ? Ah, ça s'en est. Je n'arrive pas à l'enfer. Ok, désolé. Le but, en fait, ça serait de passer sur une signature qui ressemble plutôt à ça. où à la place de l'email, vous ne puissiez mettre qu'un email, à la place du sujet, vous ne puissiez mettre qu'un sujet, et à la place du content, vous ne puissiez mettre que le content. Alors, en Java, ça se fait très facilement. On va créer trois classes et on va juste instancier les objets de cette classe-là. Du coup, au moment où vous allez appeler la fonction, vous allez lui donner un email, un subject et le content que vous voulez lui donner. Alors, oui, sauf qu'on est en Java, donc ça, ça passe aussi. Malheureusement. Il n'y a pas des masses de solutions possibles en Java, vous pouvez rajouter un note nul, mais ça, c'est seulement attrapé par l'IDE. Il n'y a pas vraiment de système qui va vous empêcher de compiler s'il y a un note nul, à moins d'avoir des outils extérieurs qui vont vérifier ça. Vous pouvez rajouter des outils, mais ce n'est quand même pas idéal. Donc voilà, on a quand même amélioré, on ne peut plus intervertir les différents éléments, par contre, on peut avoir d'autres types d'erreurs. Par exemple, ici, j'ai mis un email qui n'est pas valide. Ça, c'est un peu bête parce que du coup, à chaque fois que je vais devoir l'utiliser, je vais devoir vérifier que l'email est bien valide. Je vais devoir me protéger contre mon code. Alors qu'on a créé une classe email, autant en profiter et se dire que quand on crée l'email, on va vérifier que cet email est valide. Sinon, on va envoyer une erreur. Et du coup, dès qu'on a un objet email quelque part, on sait que c'est un email valide parce qu'il a déjà été vérifié. il n'y a pas de façon d'instancier un email qui soit invalide puisqu'on va le vérifier et que du coup, dès qu'on reçoit un argument email, on sait qu'il est valide. Déjà, là, on s'évite pas mal de problèmes. On s'évite de devoir checker à chaque fois qu'on a un email que tout va bien. Et voilà. Alors, par contre, l'illégal argument exception qu'on a envoyé, si on regarde en Java, c'est une runtime exception. Pour ceux qui ne sont pas familiers de Java, ça veut dire que vous n'êtes pas obligés de la catcher. C'est-à-dire que vous pouvez l'ignorer et elle va juste popper jusqu'à l'utilisateur. Donc ça, c'est pas top parce que c'est aussi un bug que vous pouvez rencontrer juste en production. Alors, la version un peu mieux, c'est de créer sa propre exception, une exception vérifiée, qui, elle, va vous forcer à mettre un try-catch pour la gérer. Alors, par contre, c'est pas top parce que, je sais pas vous, mais moi, je déteste mettre des try-catch dans le code, c'est moche. Franchement, c'est pas beau. Très, très moche. Donc, encore mieux, on va passer directement par le type de la fonction. Donc, ici, au lieu de retourner directement un email, on va mettre le constructeur en privé. Du coup, on ne peut plus utiliser le constructeur à l'extérieur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une méthode statique qui va nous permettre de créer un email. Sauf qu'elle ne va pas retourner un email, elle va retourner un objet qui s'appelle un easer de quelque chose. Un easer, c'est un concept un peu de programmation fonctionnelle. Mais en gros, c'est très simple. Un easer, c'est une boîte. Et là, cette boîte, elle contient soit quelque chose de type reason, donc une raison pour laquelle il y a eu une erreur, soit elle contient un email. Donc, en fait, vous savez que votre fonction, votre méthode va vous retourner une boîte et vous allez devoir vérifier ce qu'il y a dedans, savoir est-ce qu'il y a une erreur ou est-ce que tout s'est bien passé et qu'on a un email. Alors, le easer, l'implémentation en Java, j'ai pris celle de Weaver. C'est une bibliothèque fonctionnelle qui est vraiment très bien. Si vous faites du Java, je vous conseille de l'utiliser. Elle est vraiment, vraiment bien. Et voilà. Du coup, en fait, pour utiliser la valeur qu'on a dedans, on serait obligé d'utiliser une méthode comme map dessus qui va être exécutée que si effectivement tout s'est bien passé et qu'on a effectivement un email. Donc, en fait, on ne peut pas utiliser la valeur que nous retourne la fonction sans avoir vérifié qu'il n'y a pas eu d'erreur. Donc, en fait, en changeant la signature de votre fonction en utilisant un easer, vous forcez celui qui va consommer cette fonction à savoir qu'il y a une erreur et à gérer le cas où il y a une erreur. Donc, par exemple, ici, s'il y avait un email non valide, on pourrait renvoyer un left, donc une horizon pour dire attention, l'email n'est pas correct. Et du coup, l'utilisateur va devoir la gérer. C'est ce qu'on appelle l'input filtering. On restreint le champ d'input possible pour garder seulement ce qui nous convient. Et en fait, tout ça, ça fait référence à un concept qui s'appelle la cardinalité des types. Un type, en fait, si on y réfléchit, c'est juste un ensemble de valeurs. Un ensemble de valeurs possibles. Petit exemple, si on prend un booléen, c'est deux valeurs possibles. C'est true ou false. Donc, la cardinalité de ce type, c'est deux. Si on prend un nombre, c'est potentiellement une infinité de valeurs. Modulo, l'implémentation du... Ah oui, mince. On n'aime plus de... Ici aussi. Alors là, je vais demander d'imaginer le slide suivant. Ah, d'accord, très bien. Donc, les nombres, potentiellement, c'est une infinité de valeurs possibles. Modulo, l'implémentation dans le langage, bien sûr, et l'implémentation en mémoire. Mais voilà, quand on dit qu'on veut un nombre, c'est que potentiellement, on peut avoir une infinité d'inputs différents. Et les strings, c'est pareil. On peut avoir une infinité d'inputs différents, même des smileys maintenant, des trucs comme ça. C'est vraiment tout. Donc, la cardinalité de notre type booléen, au final, c'est deux. On a deux valeurs possibles. La cardinalité de notre nombre, c'est à peu près l'infini. La cardinalité de notre string, c'est à peu près l'infini. Si on est en Java, il faut rajouter les nuls dans tout ça. Donc, on a une cardinalité de 3, de infini plus 1 et de infini plus 1. J'étais très bon au mat. Si, parce que j'ai mis booléen avec un B majuscule. Je me suis déjà planté sur ce slide-là. C'est pour ça que je l'ai corrigé. Et si on est en JavaScript, on rajoute aussi undefined. Mais pas vraiment, parce qu'on est en JavaScript donc il n'y a pas de type. Donc, en fait, votre input, c'est toujours ça. Donc, c'est beaucoup. On va repasser dans un mode un peu plus raisonnable en passant en TypeScript et on va prendre une fonction qui permet alors, dice, ça veut dire dé au début. Je pensais que c'était dice mais dice, c'est au pluriel. non, je ne veux pas mourir ou quelque chose comme ça. Donc, là, on veut juste mettre la valeur du dé. Donc, on prend en argument un nombre. Rappelez-vous, si on prend un nombre en argument, ça veut dire qu'on accepte une infinité de valeurs. Alors que notre dé, qui est un dé classique à 6 faces, il est censé accepter que 6 valeurs différentes. Alors du coup, on va devoir faire de la programmation défensive encore une fois. C'est une attention spéciale, il va falloir qu'on y pense. En fait, on pourrait tout simplement passer par un ennum et se dire, on n'a que 6 valeurs possibles, on va les représenter. Et on va se dire, notre fonction, elle accepte qu'une dice value et donc que les 6 valeurs possibles. Et du coup, vous n'avez plus à gérer tous ces cas impossibles parce qu'ils sont impossibles. Et là, on a bien 6 valeurs possibles. En fait, tout ça, il faut imaginer que quand on implémente un projet, on a un métier. On a un métier qui a une modélisation à lui, qui contient un certain nombre d'états possibles, d'états valides. Et derrière, ce qu'on va modéliser, souvent, ça va ressembler à ça. C'est-à-dire une modélisation qui prend tous ces états possibles et qui en rajoute plein d'autres parce qu'on utilise des numbers, des strings et des trucs qui vont accepter des états qu'on appelle impossibles. Et tout le but de la réflexion, ça va être de tendre vers quelque chose qui va réduire le nombre d'états impossibles qu'on va devoir gérer dans l'application. Donc, modéliser notre application de façon à réduire au maximum l'écart entre les valeurs possibles du côté métier et les valeurs possibles techniquement dans votre code. Et si on est vraiment très, très performant, c'est très dur, on va peut-être arriver à un moment où la cardinalité de la modélisation est égale à la cardinalité du métier. Ce qui serait le cas idéal puisque ça veut dire qu'on ne peut plus représenter d'états impossibles. Si on ne représente plus d'états impossibles, on n'a plus de bugs. Tout simplement. On va faire un petit exemple. On veut stocker la façon dont on va payer un article, n'importe lequel, soit par argent. On a trois statuts différents. On va être en attente de l'argent. On l'envoie par la poste. C'est un système très moderne. On va envoyer des pièces. Un état où on a reçu l'argent et un état où on l'a encaissé sur le compte en banque. Trois statuts différents. Par contre, si on choisit de payer en carte, on a deux statuts différents. On a un statut en attente qui est au final un peu le même que celui de l'argent. Par contre, on a un statut transaction validée. On a bien reçu l'argent. Si on réfléchit bien, pour le statut du paiement, on a cinq états possibles. L'implémentation naïve, ce serait de se dire qu'on a une méthode de paiement qui est une string et on a un statut qui est une string. Si vous suivez jusque-là, on se retrouve avec une cardinalité qui est égale à l'infini fois l'infini puisqu'on fait une combinaison des deux strings. Ça donne un gros infini en rouge. On accepte des états comme ceux-là qui ne veulent rien dire et qu'on ne comprend pas. On va devoir les gérer plus tard. Implémentation un peu plus maligne. On va mettre en place des énumes et du coup, on va mettre un énume pour le moyen de paiement et un énume pour le statut. On se retrouve avec deux fois quatre moyens possibles, c'est-à-dire huit états possibles. Rappelez-vous, on n'a que cinq états possibles, donc on a déjà bien réduit, mais il y a toujours trois états qu'on ne gère pas correctement qui sont possibles dans notre application. Donc potentiellement, trois bugs qui peuvent se produire un jour. Alors, on va de nouveau utiliser notre constructeur privé. Donc, on va passer le constructeur en privé. Il va prendre une méthode de paiement et il va prendre soit un statut de carte, donc on a créé un énume pour les statuts de carte et on a créé un deuxième énume pour les statuts de paiement par cache. Et du coup, ce qu'on va exposer, c'est une méthode pour instancier un objet paiement. Mais en fait, pas une seule, on va en mettre deux. On va mettre une méthode qui permet d'instancier un paiement par carte et une méthode qui permet d'instancier un paiement par cache. Et là, du coup, à chaque fois, on peut mettre 15 statuts valides suivant la méthode. Donc, on a enfin réduit nos cas à cinq cas possibles. Et cette fois, on a vraiment exactement ce qu'on veut représenter côté métier. En Rust, je ne sais pas qui connaît Rust ici ? Quelques-uns. Alors, Rust, c'est un langage qui a vraiment des très bons concepts, des très bonnes idées. Il y a une phrase qui m'avait marqué un jour sur un tweet, c'était « Si vous pensez avoir besoin de C++, vous avez sûrement besoin de Rust ». Effectivement, c'est un truc qui est au niveau du C++, mais qui est beaucoup plus plaisant, je trouve, à utiliser, de mon peu d'utilisation jusqu'à maintenant. Mais voilà. Rust, il a un système de type qui est les types algébriques qu'on retrouve dans beaucoup de langages fonctionnels. Mais c'est des espèces d'énumes comme ça où vous pouvez en plus donner des arguments qui peuvent différer selon les branches de l'énume. Donc, ça va vous permettre vraiment de modéliser votre modèle de façon beaucoup plus précise. Donc là, on dit qu'un paiement, c'est soit quelque chose par carte avec un carte state, soit quelque chose par cache avec un cache state. C'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure avec notre constructeur privé et nos deux méthodes statiques, sauf que là, c'est juste un type en Rust. Et du coup, ça permet de rajouter très facilement des nouveaux types comme un objet qui est gratuit et qui n'a aucun argument. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'utiliser un langage avec des types algébriques, ça permet vraiment de modéliser le métier de façon vraiment fine, beaucoup plus fine que ce que vous avez dans des langages comme Java ou autre. On va revenir sur notre dé et cette fois, le but, ça ne va pas être de fixer sa valeur mais de la générer aléatoirement. On a toujours un dé classique avec six valeurs possibles. Donc là, on est en Helm. Helm, dont on a parlé tout à l'heure, qui est un langage que j'adore. J'aurais pu faire tous les exemples de stalk en Helm, sauf ceux avec JavaScript parce qu'il faut du JavaScript pour faire du JavaScript. Mais voilà, du coup, imaginons qu'en Helm, on a besoin de générer une valeur de dé aléatoire. Donc on a repris notre truc avec l'Enum. Ça, c'est aussi un type algébrique, le die value. Et là, c'est juste un Enum standard au final. Donc on a six valeurs possibles et on va vouloir en générer une parmi ces six. Donc on a une méthode qui s'appelle random.uniforme, c'est une fonction, qui va prendre en argument un tableau des valeurs possibles à générer et qui va en choisir une au hasard parmi ces six valeurs. Sauf qu'avec cet API, qu'est-ce qui se passe si le développeur il fait ça ? On est censé retourner une valeur aléatoire parmi zéro valeur. Donc en fait, on ne peut pas. Donc s'ils avaient choisi cet API pour cette fonction, on serait retrouvé avec un cas où il faut gérer une erreur. Donc il faut renvoyer une erreur à l'utilisateur. Alors que souvent, on va lui passer des valeurs qu'on connaît. On sait très bien que notre tableau n'est pas vide. Alors ils ont réfléchi un peu plus et ils se sont dit est-ce qu'on renvoie une erreur dans ce cas-là et du coup, le développeur devra tout le temps gérer le cas où il y a une erreur potentielle ou est-ce qu'on trouve autre chose ? Et ils ont trouvé autre chose. Ils se sont dit au final, une liste non vide, qu'est-ce que c'est ? Une liste non vide, en fait, c'est un élément plus une liste qui peut être vide. Donc ils se sont dit notre fonction, elle va prendre deux arguments. Un premier, c'est un des éléments et ensuite, c'est une liste. Comme ça, il est sûr qu'il a au moins un élément. Et du coup, on a toujours un élément à gérer. Donc un design qui paraît peu intuitif au début, si on regarde derrière, ça permet d'éviter de gérer une erreur côté code et d'éviter d'avoir un cas d'erreur, tout simplement. Troisième exemple, on passe sur du Idris. Qui connaît Idris ? Il y en a quand même. Alors, Idris, c'est un truc qui fait peur, qui a un système de type encore plus avancé, mais alors, il faut vraiment s'accrocher pour aller dedans. Pour le coup, j'en ai pas fait, donc si je dis des bêtises, il ne faut surtout pas me reprendre. Mais par exemple, vous allez avoir des types, par exemple, un type vector, vect, qui va prendre deux arguments. Et en fait, par exemple, vous allez pouvoir dire que vous avez, non, que vous avez un vecteur, le type, ça sera vector 3 int, et en fait, ça veut dire que c'est un vecteur qui contient 3 entiers. Donc en fait, la taille de votre vecteur est encodée dans le type. Du coup, ça va permettre de faire des vérifications un peu précises. Par exemple, là, si on veut récupérer un élément de ce vecteur, on peut créer une méthode index qui prend en argument le vecteur en question. Là, on sait que n, c'est le nombre d'éléments dans le vecteur et a, c'est le type du vecteur. En premier argument, on prend un truc qui s'appelle fin de n. Fin de n, c'est l'ensemble des entiers entre 0 et n, exclu. Donc en fait, fin de n, c'est exactement l'ensemble des indices de notre vecteur n. Donc en fait, avec le type, on va pouvoir vérifier qu'on n'a pas un index qui n'est pas dans notre vecteur. Donc si on essaye d'appeler l'index 4 de notre vecteur, ça ne va pas compiler. Donc c'est un système de type beaucoup, beaucoup, beaucoup plus avancé que ce qu'on a. C'est les dependent types et par contre, c'est pas très facile à utiliser, on va dire. Il faut vraiment plonger dans les concepts de programmation fonctionnelle. Mais voilà ce qu'il est possible de faire dans certains langages. Revenons un peu sur du Java. Ici, quelqu'un fait du Spring ou pas ? Ouais ? Un petit peu ? Alors en Spring, souvent, vous avez des repositories comme ça où vous avez des méthodes, enfin donc c'est une interface et vous avez des méthodes qui permettent de récupérer directement des trucs dans votre base de données. Donc là, par exemple, on a une méthode qui va nous retourner un utilisateur et d'après un ID. Sauf que, un ID, on n'est pas sûr qu'il appartient à quelqu'un. Donc peut-être qu'il ne va rien retourner. Donc en fait, cette méthode, elle n'est pas vraiment honnête parce qu'elle vous dit qu'elle retourne un utilisateur alors que des fois, elle va vous retourner nul ou une erreur d'ailleurs. En fait, le but, ça va être de rendre explicite ce cas d'erreur pour que le développeur soit obligé de le gérer. Et ça, ça se fait en utilisant le type optional, par exemple, qui est une boîte un peu comme le Heaser mais une boîte qui ne contient soit rien du tout, soit une valeur. Et pareil, pour l'utiliser, vous allez devoir passer par des méthodes comme map pour être sûr que la valeur est bien définie. Donc voilà, en fait, on fait porter l'information par le type pour être, ce que je dirais, honnête dans la façon dont vous exposez votre API. Un autre exemple, encore du JavaScript, désolé, le MySQL Connector officiel dans notre JS, en fait, il a une API comme ça. Vous avez un objet connexion et vous allez appeler la méthode connect dessus et dans le callback, vous allez pouvoir effectuer des requêtes. Sauf que comme vous avez l'objet connexion, rien ne vous empêche de faire une requête avant de se connecter. Et ça, c'est un cas d'erreur, ça ne marche pas. Ça, c'est ce qu'on appelle du couplage temporel. C'est-à-dire qu'on a accès à des trucs alors qu'on ne devrait pas parce qu'ils ne sont pas encore initialisés. Une API qui aurait été un peu plus maligne, c'est de se dire qu'on a un objet connector qui va permettre d'ouvrir une connexion et c'est seulement dans la callback qu'on reçoit la connexion qui permet de faire des requêtes. Et du coup, rien que là, on évite ce genre de problème où on n'a pas initialisé la connexion. En fait, tout ça pour dire qu'il faut rendre le code explicite, ça évite vraiment les erreurs. Tout ce qui est implicite, tout ce qui est caché, undefined, ça va provoquer des erreurs. Forcément. Un autre exemple tout simple, même dans votre documentation si vous faites du YAML, là, par exemple, on m'a demandé de changer la taille maximale d'un upload et j'arrive là-dessus, je lis max file size 1024. Mais 1024 quoi ? 1024 kilos ? 1024 octets ? Je ne sais pas. Alors qu'en renommant simplement 4 caractères plus la propriété, on aurait pu s'assurer que celui qui va modifier, il comprend ce qui se passe, il comprend ce qu'il est en train de modifier. Je ne sais pas si vous avez vu, mais entre les deux fichiers, enfin entre les deux exemples de code, il y a une petite différence. J'ai rajouté un slash sur le destination pass parce que j'avais modifié le destination pass, j'avais oublié le slash et du coup, il y a eu un bug. C'est bête. J'aurais dû regarder l'implémentation pour voir qu'il y avait besoin du slash. Mais en fait, on a des méthodes beaucoup plus simples qui nous permettent de gérer ça. Par exemple, on a pass.get qui va gérer tout seul le slash. Donc, si vous ne pouvez pas éviter une erreur mais que vous pouvez facilement la corriger, faites-le. Autre chose, par exemple, là, on a un utilisateur et comme en Java, on adore les javabins et qu'on a complètement oublié ce que c'était l'encapsulation, souvent, on va créer un utilisateur. On va utiliser des setters pour mettre les différentes valeurs et voilà. Sauf qu'après la première ligne, on a un utilisateur qui est vide ce qui n'est même pas censé exister dans notre code. Si on oublie de ceter des champs, ils sont juste oubliés d'être ceter alors que l'ID il est obligatoire, que le name il est obligatoire. Donc, en fait, il faut revenir un peu sur l'encapsulation et se dire ok, si j'ai des champs obligatoires, on va les mettre dans le constructeur. On est obligé de les renseigner pour construire notre objet. Donc là, la picture, elle est facultative, on ne la met pas dans le constructeur. Par contre, si on veut créer un utilisateur, il faut au moins renseigner les infos de base. Et ça, c'est le concept le plus puissant de l'orienter objet, l'encapsulation, qu'on a tendance à beaucoup oublier alors que même dans les langages fonctionnels, on utilise beaucoup les concepts d'encapsulation. Un autre exemple, toujours dans les repositoris en Spring, souvent, enfin, même en Spring tout court, on va faire l'injection de dépendance via une annotation qui s'appelle autowayard sur des champs privés. Et, en fait, ça veut dire que si on sort du contexte Spring, on peut se retrouver avec une classe qui n'a pas ses champs initialisés parce que c'est le contexte Spring qui va injecter les bonnes valeurs dans ces classes-là. Alors qu'on peut très bien mettre ça dans le constructeur, le autowayard marche aussi bien sauf que si vous êtes dans vos tests, vous savez que cette classe a besoin de tel autre service. Donc, vous mettez les dépendances explicitement dans le constructeur. C'est beaucoup plus propre. On repart sur du Helm avec des exemples de langage fonctionnel. Ici, vous avez une fonction GetName. Donc, la première ligne, c'est une annotation de type qui dit que je prends un user en entrée et je retourne une string. Donc, quand on regarde juste cette annotation de type, on n'a pas besoin de regarder l'implémentation de la fonction, on sait que cette fonction, elle va prendre un utilisateur et retourner une chaîne de caractère. C'est tout. En Helm, on a la certitude qu'il ne va pas y avoir d'effet secondaire, c'est-à-dire qu'elle ne va pas modifier l'utilisateur, elle ne va pas faire des trucs insensés. Cette méthode, elle ne fait que ça. Elle prend un utilisateur et elle retourne une chaîne de caractère. Et ça, on est sûr. Donc, on peut l'utiliser sans problème. On n'a pas peur. Alors, quand TypeScript, par exemple, une méthode GetName, elle peut retourner le name, mais derrière, elle pourrait très bien choisir son password. On ne le saurait pas. Elle pourrait très bien envoyer une lettre d'amour à votre ex. Enfin, voilà. En JavaScript, en fait, on ne veut pas vraiment avoir confiance dans ce qui se passe. On n'a pas vraiment confiance parce que les effets secondaires, ils sont possibles. Alors qu'en Helm, ce n'est pas possible. Je ne vais pas rentrer dans les détails jusque-là, mais en effet secondaire, il est déclaré dans des langages fonctionnels. On sait qu'il se produit. Et du coup, tous les scandales qu'on a eu récemment, par exemple, je ne sais pas si vous avez suivi dans le monde Node.js, il y a quelqu'un qui a repris un package existant dernièrement qui a mis du code malicieux dedans qui a été exécuté quand il voyait qu'il y avait un autre module qui gérait de l'argent virtuel. Et du coup, il a volé des tonnes d'argent juste grâce à ça parce qu'un mec s'est dit « je n'ai plus envie de maintenir ce module, je vais le donner à quelqu'un » et il a volé de l'argent grâce à ça. Donc voilà, ça en Helm, ce ne serait pas possible et dans pas mal de langages fonctionnels, ce ne serait pas possible. Donc le but, cette philosophie, c'est de prévenir les erreurs avant même qu'elles se produisent, voire de les rendre impossibles. Ça s'appelle le Pokayoke. Ce n'est pas nouveau, c'est Toyota qui a standardisé un peu ce concept dans les années 60. Et donc, ce concept de Pokayoke ça veut dire éviter, POCA, les erreurs. Le premier nom de ce truc-là, c'était Bakayoke, c'est-à-dire à l'épreuve des idiots. Un jour, il y a un des mecs de la chaîne de production qui n'a pas voulu les utiliser, enfin, qui a arrêté de travailler parce qu'il trouvait ça insultant. Donc, ils ont changé le terme pour un terme un peu plus diplomatique, on va dire. Donc, POCA Yoke. Donc, Toyota l'a mis en place parce que sur les chaînes d'industrie, une erreur, ça coûte très cher. Une erreur, c'est l'interruption de la chaîne, c'est-à-dire que c'est un manque à gagner et des complications. Donc, effectivement, ils avaient tout intérêt à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'erreur. Et ça, ça se fait en évitant que le mec mette sa pièce n'importe comment, qu'il puisse se blesser, etc. Enfin, c'est tout un ensemble de concepts. Et le POCA Yoke, au final, ça se trouve dans la vie de tous les jours. Une fois qu'on commence à y réfléchir, il y en a partout. Est-ce qu'il y a des vieux dans la salle ? Voilà. Ça, c'est les fiches pour brancher sur la télé. Il y a le son, il y a l'image et je ne sais plus quoi. Mais voilà. Le but des couleurs, ici, c'est un POCA Yoke. C'est se dire qu'en identifiant par couleur, il ne va pas pouvoir brancher la mauvaise couleur sur la mauvaise couleur. Sauf que, c'est pas suffisant parce qu'il y a des daltoniens, effectivement. J'allais dire des aveugles, mais ils n'ont peut-être pas de télé. Je ne sais pas. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, en fait, ce POCA Yoke, il n'est pas optimal. Il est bien, mais pas optimal. L'exemple suivant, c'est le pire POCA Yoke de l'histoire des POCA Yoke. C'est la clé USB qui se met dans un sens, puis dans l'autre, puis dans l'autre. Mais voilà. En fait, la forme empêche de mettre la clé à l'envers. Et ça, c'est un POCA Yoke. Quand on vous empêche de faire un truc parce que ça serait une erreur, c'est un POCA Yoke. Alors, pour l'exemple de la clé USB, on l'a réglé très simplement. On a inventé l'USB-C qui se branche dans les deux sens. Encore mieux. Il n'y a pas d'erreur possible. Avec l'USB type C, tu peux le brancher dans les deux sens. Oui, exact. Ils en ont fait après coup qui marche dans les deux sens. Et pour le premier, en fait, ils sont revenus sur l'exemple le plus bête du monde, les jeux pour enfants. Et effectivement, en modifiant la forme et en donnant des formes différentes, on peut juste mettre le rond dans le rond, le carré dans le carré, etc. Donc, voilà. Donc, ça, c'est des exemples de la vie réelle, mais même en dehors du code dans un contexte informatique, rien que sur des interfaces, il y en a des tonnes. Parce qu'un utilisateur qui se trompe sur un site d'e-commerce, c'est un utilisateur qui ne va pas acheter, qui sera frustré. Donc, par exemple, un bouton qui permet de cliquer et qui se désactive après et qui indique qu'il y a une progression, c'est un poké-yoké. Parce que l'utilisateur ne peut pas cliquer deux fois par mégarde. Un, une modale qui va demander à l'utilisateur s'il est sûr de vouloir supprimer ce document très important qu'il a besoin de rendre pour la soutenance de demain, c'est un poké-yoké. Parce qu'on va se dire peut-être qu'il fait une erreur, il faut vérifier qu'il ne fasse pas une erreur. Un gros, une grosse banner sur un CLI, sur un SSH qui vous dit attention, tu es sur le serveur de prod, je pense que ça m'a déjà sauvé dans ma vie. Et voilà, et vous pouvez même changer la couleur et tout ça. Vraiment, dans la vie de tous les jours, il y a plein d'endroits où on peut mettre en place des poké-yokés. Et c'est vraiment très utile. Alors, on va récapituler un peu cette méthode de poké-yoké. Donc, premièrement, dès qu'il y a une erreur, on va se dire pourquoi cette erreur elle s'est produite ? Cette erreur, oui, ça marche très bien. Pourquoi cette erreur elle s'est produite ? Est-ce que c'était technique ? Est-ce que c'était humain ? Est-ce que c'est un truc vraiment qu'on peut automatiser ou pas ? Deuxième question, est-ce que je peux la rendre impossible ? Si je peux la rendre impossible, c'est parfait. Ça peut se faire via du refactoring en se concentrant sur les types de notre modélisation. En changeant totalement de modèle, on pourrait s'éviter des états impossibles. Ensuite, si je ne peux pas le rendre impossible, est-ce qu'au moins je peux déplacer le cycle de feedback beaucoup plus tôt ? Ça peut se faire avec des linter, ça peut se faire avec des tests automatisés, ça peut se faire avec des trucs comme ça. Et si vraiment je ne peux pas l'attraper plus tôt, est-ce qu'au moins je peux la rendre plus dur à se produire ? Est-ce que je peux faire en sorte que ça soit plus compliqué pour cette erreur de se produire ? Et ça, ça se fait typiquement en faisant que ça fail vraiment de façon forte, c'est-à-dire qu'on est obligé de se rendre compte que ça va foirer ou en utilisant des types explicites comme option, either ou des exceptions de check-in. Donc voilà. Quelques petites pensées pour la fin. Prenez un IDEur et linter. Je vois des gens qui utilisent des environnements de développement qui ne vont pas les aider, qui ne vont pas faire de l'autocomplétion, qui ne vont pas vérifier les types, qui n'ont pas de linter intégrés. C'est dommage. Si vous avez le choix, prenez un langage qui a des types algébriques, ça permet vraiment de modéliser au mieux le métier. Des langages comme Elm, c'est vraiment génial. Il y en a plein d'autres. Faites des tests. C'est une évidence dans le métier, mais personne ne le fait. Supprimer nulle et undefined, c'est une horreur. Ça n'aurait jamais dû exister. Utiliser des optional, utiliser des options. Il y en a dans tous les langages, c'est très simple à mettre en place. Soyez honnête, dans votre vie de tous les jours, bien sûr, mais dans votre code. S'il y a quelque chose qui peut se produire, faites en sorte que ça se sache. Ne mettez pas des runtime exceptions qui sont invisibles. Essayez d'automatiser tout ce que vous pouvez automatiser, c'est-à-dire que la mise en prod, s'il y a besoin d'effectuer un ensemble de tâches, faites-le automatiquement. Ne laissez pas un humain le faire, sachant qu'il va oublier un truc de temps en temps. Et utilisez un langage qui peut vous aider. Et là-dessus, je vais encore revenir sur Elm, désolé. NoReading, c'est le plus gros utilisateur de Elm en production. D'ailleurs, le créateur du langage travaille chez eux. Ça, c'est un extrait de leurs erreurs en prod, des exceptions qu'ils ont eues en prod sur trois ans. Ils ont du JavaScript et du Elm. Côté code JavaScript, ils ont 67 000 exceptions en trois ans. Côté Elm, ils en ont zéro. En trois ans de code en production, ils ont zéro exception en Elm. En vrai, ils ont cinq exceptions. C'est juste que ça n'apparaît pas. Mais parce qu'en Elm, oui, je sais, publicité mensongère, en Elm, en version 0.18, il était possible de dire je suis tellement sûr que ce cas-là est impossible que si tu arrives là, tu craches l'application. C'est une méthode qui disait crache-moi l'application. Et il y a un développeur qui s'est trompé encore, un facteur humain. Et un cas qui était au final possible, il s'est dit il est impossible et il a mis cette méthode. Ça, avec les nouvelles versions de Elm, c'est même plus possible. Donc ces cinq erreurs-là n'y seraient même pas. Il faut relativiser parce qu'ils ont quand même 17 000 lignes de code JavaScript. 17 000 lignes de code, trois ans en production, 67 000 erreurs. Et Elm, ils n'ont que... Ah ! 200 000 lignes de code. Ils ont 200 000 lignes de code Elm en production. Alors, encore une fois, il faut relativiser parce que Elm a un style très vertical d'écriture donc ça fait beaucoup de lignes. Ça doit correspondre à peu près 150 000 lignes de JavaScript, on va dire. En caractère ? Oui. Encore une fois, je pense que Elm est beaucoup plus succinct. Enfin, voilà. Ils sont plutôt, je crois, maintenant à 300 000. Ouais, ils ont été à 260 il y a quelque temps et... Mais je n'ai pas les derniers chiffres sur les exceptions. Mais voilà. 200 000 lignes de code, trois ans en production, cinq erreurs et là, on est sûr qu'il n'y en a plus. Javascript... Voilà. Alors, quelques liens. Ma découverte de cette philosophie, en fait, elle s'est produite grâce à ce talk-là de Richard Feldman, un gros influenceur de la communauté Elm. C'est un talk, même si vous ne faites pas du Elm, allez le voir. Ça s'applique dans tous les langages. C'est vraiment de la modélisation d'état et c'est vraiment un talk très, très, très inspirant. Vous avez le lien des slides en bas si jamais vous voulez récupérer les liens. Fear Trust and JavaScript, c'est un article qui a été écrit par Nicolas Kariniemi, j'espère que je l'écorche pas, qui parle du fait qu'on ne peut pas vraiment avoir confiance dans un code JavaScript ni dans un code TypeScript, même si ça permet d'avoir un peu plus confiance. Et il va vraiment dans le détail des choses, donc c'est vraiment un article très intéressant. N'hésitez pas à le dire. Ce talk, la première fois que je l'ai donné, il s'appelait Bug Free by Design et je me suis rendu compte après l'avoir donné que quelqu'un avait déjà créé un talk qui s'appelait Bug Free by Design. Johan Martinsson que j'ai regardé un très bon talk. Je vous encourage à aller le voir aussi. Et un mec qui est très influent aussi, Marc Siman qui a fait une série d'articles sur de la programmation en Fsharp et pareil, il se concentre vraiment sur les types et sur la modélisation pour éviter au maximum les cas impossibles et essayer d'éviter les erreurs dans son code. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas trop loin parce que je ne peux pas aller du Canada mais ici là. Je peux lancer le carré des ballons. Je ne savais qu'il allait venir mais il n'y a pas de problème. Non. Il y a quelqu'un ? Non ? Bon. Parfait. Merci. J'ai peut-être des liens à ajouter. Oui. tout ce qui est domain-driven design pour l'exemple d'email et tout. Tu as beaucoup de talk sur IHOP. Oui, effectivement. J'en parle d'habitude mais le DDD, c'est typiquement ça. C'est se concentrer sur... Vous allez faire comme si cette question n'a pas existé. Tu vas recommencer. OK. Ce n'était pas une question d'ailleurs. Alors, je disais que je rajouterais une référence et tout ce qui est domain-driven design faisant référence à l'exemple que tu as donné sur les mails pour vérifier que le mail est bien comme on veut. au niveau typage. Il y a beaucoup de talk et un livre notamment de Scott Blachine là-dessus qui est très, très bien. Donc, voilà. OK. Merci. Alors, moi, j'ai une petite question. Tu nous dis que tu adores JavaScript et qu'au final, il ne faut pas utiliser JavaScript. Donc, déjà, bon. J'ai une petite question sur... Étant donné qu'il n'y a plus de code... Il n'y a plus de bug dans ton code final. Donc, il n'y a plus de bug. Il n'y a plus de tests, du coup ? Alors, en fait... Si oui, est-ce que tu peux donner des exemples ? Il y a des tests. La seule différence, c'est qu'on va éviter toute une catégorie de tests qui sont juste liés au fait que tu dois supplé au langage. Donc, en JavaScript, quand tu tests que ça réagit bien sur des valeurs undefined, nulles et tout ça, c'est des tests que tu évites en Helm parce qu'ils sont... Enfin, tu ne pourrais même pas compiler ces tests-là, en fait. Par contre, tu vas garder tous les tests fonctionnels, tous les tests métiers. Et c'est le type de bug qui peuvent encore se produire dans ton application, des bugs de logique. Par contre, ton application, elle ne va pas planter. Donc, en fait, tu vas sortir les exceptions, tu ne vas plus avoir d'erreurs d'exception, mais tu peux avoir... Mais on peut toujours avoir des erreurs métiers et des erreurs de logique. Même en utilisant des enum pour faire la logique métier ? Tu peux les réduire. D'accord. Tu peux les réduire. Par exemple, tu rediriges un utilisateur... Pardon. Si, par exemple, tu rediriges à un utilisateur vers la mauvaise page quand tu cliques sur un bouton, ça, c'est... Le langage ne peut pas te permettre, tu ne peux pas le savoir. Tu es obligé d'écrire un test pour vérifier que ça va vers la bonne page. Il y a des règles métiers que tu peux encoder dans tes types. Il y a des règles métiers que tu peux encoder dans tes types. Donc, il y a une partie de tes tests métiers que tu vas pouvoir faire et d'autres, tu seras obligé de les faire en test unitaire. Typiquement, j'avais vu un exemple d'implémentation d'un Tic Tac Toh. où, en fait, à chaque étape, tu ne peux pas te tromper dans le tour de jeu et dans le reste à faire. Parce qu'à chaque étape, l'objet que tu reçois, il ne peut plus que faire une seule action. Donc, en fait, ta règles métiers est encodé dans le... Après ça, oui, je suis d'accord avec toi que pour les jeux, d'une certaine manière, les coûts autorisés, de toute façon, ça s'encode assez bien, je pense, dans des types. il y a un petit peu... D'accord. Merci, Jean-Réphane. Merci. Applaudissements. 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 Merci.